Il y avait une centaine de... D'ailleurs, dans une salle où il y a 100... Chez nous, la probabilité de gagner la loterie, c'est 1 sur 14 millions. Le 649, qu'on appelle, on a une chance sur 14 millions de gagner la loterie. Et si vous avez 105 personnes dans une salle, vous avez plus de chances de gagner la loterie que vous retrouvez dans... que les 105 personnes aient tous des anniversaires différents. Alors, c'est, comme on dit, sûr à 99,9999% que vous allez avoir deux personnes avec le même anniversaire. Puis, je l'avais expérimenté de la façon suivante, sans déranger les gens. J'avais un peu plus de 100 personnes. Puis là, je lui dis... Je vais demander à la première personne avant, c'est quoi sa date de naissance. Mettons, 14 décembre. Mais je vais dire, il faut que... S'il y a quelqu'un d'autre dans la salle naît le 14 décembre, levez la main. Alors, je lui demande, puis il dit, 14 décembre, ne bouge pas. OK, je demande à l'autre. 17 janvier. Oups! À la deuxième ou troisième personne, il y a quelqu'un qui va lever la main. Là, c'est un autre calcul, mais c'est le même phénomène mathématique qui se passe. Alors, c'est très amusant. OK, allons-y avec la conduite automobile, qui, comme je vous l'ai dit, qui est une de mes passions. C'est... Oui, voici. Répète ça. Ah non, 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 mais... Oui, 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 t'as raison. Sauf que le hasard fait que, effectivement, il y a autant de personnes... T'as raison, c'est pas tout à fait ça. Alors, dans le sens qu'il y a plus de conceptions qui se font pendant l'été, je pense, ou peut-être ça dépend pendant l'hiver. Ça dépend. Quand c'est une des grosses, grosses pannes d'électricité qui ont duré trois, quatre jours, là, il y a plus d'enfants. Mais, somme toute, là, en général, si on regarde les anniversaires, c'est pas mal bien réparti tout au long de l'année. Je le sais par la Société de l'assurance automobile qui émette des permis de conduire. Il faut qu'ils fassent des renouvellements aux anniversaires, puis c'est pas mal uniforme sur toute l'année. Il n'y a pas de pic vraiment spécial. Mais il y a une subtilité, là, t'as raison. OK, je continue avec la conduite automobile. Oui, alors, je vais vous donner un exemple que 10 km heure, ça fait toute la différence. Alors, chez nous, on a beaucoup de limites de vitesse en ville à 50 km heure. Là, ça commence à baisser à 40, puis je pense qu'en France, Paris, c'est peut-être en... C'est rendu 30! Wow! En tout cas, chez nous, à Québec, c'est 40, là, mais avant, c'était 50. En tout cas, il y a encore des endroits où c'est 50 km heure. Et on se dit, oh, la limite est de 50, si je roule à 60, qu'est-ce que ça va faire? Bon, pas une grosse différence. On va voir que ça peut faire une énorme différence. Puis c'est un petit calcul mathématique très, très simple. Alors, imaginez le scénario où vous vous conduisez à 50 km heure, comme vous voyez à l'écran, et puis tout d'un coup, vous voyez qu'il y a un piéton devant vous à 31,2 km. Pas kilomètres, mètre, oui. Kilomètre, on ne s'en souviendrait pas trop. Alors, à 31,2 mètre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si le piéton est devant vous? Vous n'y penserez même pas que vous allez freiner. Mais, il y a un temps de réaction, là. Quand on aura des voitures autonomes complètement, là, qui vont déceler, ça va être instantané, à vitesse de lumière, pratiquement, la voiture va se mettre arrêtée. Mais on est des humains, on n'est pas parfait. Alors, grosso modo, c'est 1,3 seconde, c'est une moyenne. Pour certaines personnes, ça peut jusqu'à 2 secondes. Puis, pilote de course, peut-être 1 seconde, mais c'est quand même significatif. Alors, avant que la voiture se mette à freiner, dans ces 31,2 kilomètres à parcourir, vous allez parcourir 18,1 mètres. Excusez, ça va me dompter, là. 18,1 mètres. Et là, la voiture va se mettre à freiner. Et elle va freiner pendant 13,1 mètres. Et, ouf, quel soulagement! Évidemment, vous allez arriver au pied du piéton à 0 kilomètre heure, vous ne frappez pas le piéton, vous avez eu chaud un peu, là, mais vous ne l'avez pas frappé. OK. Prenons exactement le même scénario, la même distance de 31,2 mètres. Et, cette fois-là, vous roulez à 60 kilomètres heure. OK. Alors, temps de réaction encore, 1,3 seconde. Alors, là, vous ne parcourez pas 18 mètres, vous parcourez 21,7 mètres. Ouf, c'est un petit peu plus long. Et là, vous restez moins de temps. La voiture va se mettre à freiner, oui, mais plus tard, puis vous allez plus vite. Alors, vous allez freiner pendant, quoi, 9,5 mètres. Et, vous allez frapper le piéton à 42 kilomètres heure. Pas zéro, là, 42 virgule. Alors, on se dit, oui, mais c'est seulement 10 kilomètres. Oui, mais c'est mathématique. C'est mathématique. Il n'y a pas de jeu, autrement dit, si vous roulez à 50, n'extrapolez pas. Ah, oui, intuitivement, 10 kilomètres de plus, ça ne changera pas grand-chose. Oui, c'est énorme, le changement que ça fait. OK, je vais vous parler d'un deuxième phénomène qui, mathématiquement, est encore plus simple. C'est le phénomène de l'effet tunnel. Bon, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais pour commencer, je vais parler du champ de vision. Vous savez que l'être humain a un champ de vision d'à peu près 180 degrés. On a une vision périphérique, là, de 180 degrés. Comparativement à d'autres animaux, on n'est vraiment pas bon. Si vous prenez, par exemple, le lapin, là, ou la libellule, c'est 360 degrés. Le cheval, c'est quand même bon, 330, 350. Le chat, 350 à 290. L'aigle, 240, mais vous avez des aigles qui ont une meilleure vision que ça, là, c'est celui que j'avais trouvé. Et l'être humain, entre 170 et 190. Donc, on devrait être les derniers à conduire un véhicule automobile, en fait. Mais on a ce privilège-là. Qu'est-ce que ça signifie? C'est parce que quand vous êtes arrêté, par exemple, un feu de circulation, puis vous avez un passager à votre droite, si le passager, il bouge sa main, ça ne vous dérangera pas beaucoup, mais vous allez voir qu'il a bougé sa main. Mais par contre, plus vous roulez vite, plus votre champ de vision diminue. Parce que votre cerveau, il veut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, il est devant. Il y a les voitures devant, il y a les voitures qu'on rencontre, etc. Et on a moins tendance à regarder ce qui se passe à côté. Entre autres, on ne voit pratiquement pas les piétons qui pourraient s'apprêter à traverser la rue. On les verrait quand ils seraient rendus devant nous. Et si vous regardez les chiffres, en tant que tels, c'est ça. À peu près, voyez-vous, à 40 km heure, votre champ de vision n'est déjà plus de 180, il est de 100 degrés. À 70 km heure, il est de 75 degrés. À 100 km heure, il est de 45 degrés. Ce n'est pas beaucoup, là. C'est la moitié d'un angle droit, là. 45 degrés. Alors, et à 130 km heure, je pense que c'est 30 degrés. On vient de dire, la plupart des choses se passent, oui, devant, mais il peut arriver des choses. Il peut arriver un animal qui arrive de côté ou une voiture qui arrive de côté, puis vous ne la verrez pas. Alors, c'est important d'avoir ça à l'esprit, puis c'est des mathématiques très, très simples. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, l'effet tunnel, il se produit quand on roule « vite », aussitôt qu'on avance. Il se produit dans d'autres moments aussi, que vous pouvez facilement deviner. Quand vous avez les facultés affaiblies, par l'alcool, la drogue, peu importe, ou même la simple fatigue, là, vous avez les facultés affaiblies, vous êtes soumis à l'effet tunnel. Parce que votre cerveau, il dit, là, je ne fonctionne pas vite, moi, là, là, là. Alors, j'ai pris de l'alcool, vraiment, là, je sais ce que je fais, mais wow, tout de suite. Alors, là, le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, un instant, il ne fonctionne pas vite, puis là, il faut qu'il se concentre sur ce qui se passe en avant. Alors, il crée lui-même, le cerveau crée l'effet tunnel pour aller à l'essentiel. Alors, c'est un des dangers que la conduite, il y a les réflexes, mais aussi l'effet tunnel. Les réflexes qui diminuent, mais l'effet tunnel aussi. Ah oui, c'est ça, exactement. Alcool plus vitesse, plus distraction au volant. Ça, c'est démontré, là, quand on parle au cellulaire, qu'on tienne l'appareil ou qu'on ne le tienne pas, en main libre, notre cerveau est occupé à la conversation. Quelqu'un vous parle au téléphone, votre cerveau, il commence à préparer une réponse. Ce qui est moins pire que la radio, la radio, on est là totalement passif, là. On écoute la musique, bon, dans la voiture, ou on écoute la radio, la radio, ça n'attend pas à ce qu'on leur réponde. Le cerveau, il ne prépare pas de réponse. Donc, ce n'est pas si pire. Mais quand vous êtes au cellulaire, c'est extrêmement dangereux, parce que votre cerveau se dit, « Ouf, la conduite, oui, je conduis, mais je ne peux pas mettre 100 % de mon attention sur la conduite. Il faut que j'en mette pour préparer ma réponse. » Alors, il y a l'effet tunnel qui se produit aussi quand vous êtes au téléphone. C'est moins pire quand un passager vous parle, soit dit en passant, dans les démonstrations, c'est moins pire. Puis, même si vous êtes un passager à droite, c'est peut-être même, certains disent plus sécuritaire, parce qu'il voit la route aussi, il ou elle voit la route aussi, peut intervenir, vous averser, « Hé, j'ai eu un enfant, oui. » Si vous êtes quatre dans la voiture, puis vous décidez de faire une réunion du conseil d'administration, ça, ça peut être dangereux aussi. En tout cas, mais je ne vais pas trop digresser, je vais aller me réfugier à nouveau dans les mathématiques. OK. Le phénomène de la survente, le surbooking. Les compagnies le font sous prétexte, ils disent, écoutez, ça nous permet de diminuer les prix des billets d'avion. Parce qu'on en vend plus, alors, oui, on va faire des profits, mais comme on vend plus des billets d'avion, on va partager le profit avec vous. Alors, disons que, théoriquement, ça peut être louable. Mais, peu importe, comment font-ils le calcul? Parce que, comme j'expliquais tantôt, s'ils refusent à bord un passager qui a payé son billet à bonne et due forme, ils vont être obligés. La loi, déjà, en France, dit qu'il faut qu'ils payent un montant, mais je vais y aller avec un montant théorique de... Je vais y aller avec des billets de 200... Je vais vous donner un exemple de billets de 200 euros et avec une compensation de 800 euros s'ils ne montrent pas sur l'avion. Alors, comment les compagnies d'aviation... Alors, exactement, là, quels calculs font les compagnies aériennes pour contrôler la survente? Bien, ils engagent les mathématiciens, c'est sûr. Et, ils utilisent ce qu'on appelle la probabilité binomiale. Puis, je vais vous l'expliquer avec le lancement d'un dé. Alors, supposons qu'on lance un dé n fois. Alors, 4 fois, 5 fois, 6 fois, peu importe, un nombre fixe de fois. Je vous pose la question, quelle est la probabilité que le 5, le chiffre 5, là, apparaissent exactement qu'a fois. C'est la même chose que le chiffre 1, bien sûr, mais peu importe, oui. Non, ça, ça va être... Si tu lances un dé 4 fois puis tu veux qu'il apparaisse 4 fois, là, ça va être 1 sur 6 puissance 4. Bien, tu n'es pas loin, là. Regarde, c'est ça, la probabilité. NC4, là, combinaison d'un objet pris 4 à la fois, k à la fois, excuse. Alors, 1 6e exposant k et 5 6e exposant n moins k. Alors, dans le cas où k est égal à n, votre balance, tu lances un dé n fois puis tu vas avoir n fois un 5, bien, tout va être 1 à côté, là, et c'est l'un 6e exposant k qui peut... Ça va donner exactement un 6e exposant n, en fait, si k est égal à n. Alors, pour répondre à la question qu'on vient de poser, pour le 5, là, ah, excusez, ça, c'est... n, c, k, c'est la coefficient binomiale, là. C'est des factoriels, c'est n factoriel. N factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Puis, bon, k factoriel aussi, puis n moins k factoriel. Je ne vais pas élaborer là-dessus, là. Et, donc, dans l'exemple, si je lance un dé 4 fois, c'est quoi la probabilité de devenir 2 5? Bien, ça va être 4 pris 2 à la fois fois 1 6e exposant 2, parce que j'en veux... C'est ça, je veux avoir 2 fois 5, et 5 6e exposant 2. Donc, ça vous donne 0,11. Alors, il faut faire le calcul, là, bien sûr. Donc, la réponse, c'est 11 fois sur 100, à peu près une chance sur 10, là, d'obtenir 2 5 quand vous lancez un dé 4 fois. Alors, c'est ça, la probabilité binomiale. C'est un calcul mathématique assez simple pour les gens qui sont familiers avec les statistiques. Alors, les compagnies d'avion, qu'est-ce qu'ils font? Alors, supposons qu'elles avaient une compagnie d'avion. Ils savent qu'en moyenne, 5 % des passagers ne se présentent pas pour leur vol, pour différentes raisons. Ils ont peut-être oublié, ils sont peut-être malades, ou ils ont manqué la connexion, parce qu'ils arrivent à Charles-de-Gaulle, puis il faut qu'ils partent pour Nancy. Je ne sais pas, il y a une connexion sur... Je ne sais pas s'il y a des vols jusqu'à Nancy, mais là, c'est le train, mais en tout cas, n'importe, vers un endroit, puis le vol qui arrive à Charles-de-Gaulle est en retard, bien, il manque. Ça fait partie du 5. Et évidemment, ce 5 %-là, il varie selon les aéroports, selon les vols. Si vous voulez aller dans un aéroport comme Chicago ou Atlanta, qui sont à peu près des endroits des plus surchargés aux États-Unis, je pense que Chicago, c'est celui qui a le plus d'avions, ça décolle à toutes les 30 secondes, je ne sais pas quoi. Là, il y a beaucoup de connexions, puis souvent, les gens manquent leur connexion. Alors, le 0,5 qu'il y a là, il peut être 0,9 ou quelque chose comme ça. Mais, faisons, pour les besoins mathématiques de simplification, prenons que 5 % des passagers ne se présentent pas pour leur vol. Les compagnies savent ça. Puis, ils savent, si c'est ailleurs dans d'autres aéroports, ils savent. Ils savent que c'est un chiffre différent. Bon. Alors, prenons par exemple, alors, supposons qu'une compagnie vend 103 billets pour un vol. OK. Tantôt, on va prendre l'exemple qu'il y a 100 places, là, puis on vend 103 billets, ou 104, ou 105. On prendra différents scénarios. On va regarder en particulier, c'est quoi la probabilité que 101 passagers se présentent pour leur vol. Bien, la probabilité que x, si x est le nombre de passagers qui se présentent, la probabilité que x soit égale à 101, c'est la probabilité binomiale. Donc, c'est 103 objets pris 101 à la fois fois le 0,95 qui se présente, effectivement, exposant 101, parce qu'il y en a 101 qui se présente, puis 1 moins 0,95 qui est 0,05, exposant 103 moins 101. Alors, par exemple, la probabilité que, si on vend du 103 billets, la probabilité qu'il y a 103 personnes qui se présente, bien, ça va être 103, 103, c'est 103, donc ça va être 1, fois 0,95 exposant 103, fois 1, en fait, parce que 103 moins 103, ça va être 0, donc ça va être 1. Donc, ça serait 0,95 exposant 103, puis je l'ai calculé avec ma calculatrice, ça donne 0,05. Donc, il y a une chance sur 200. Quand vous vendez 103 billets, qu'il y ait 103 personnes qui soient là, c'est une chance sur 200, c'est pas beaucoup. Alors là, les compagnies, ils disent, il faut profiter de ça, il faut vendre beaucoup de billets. Alors, ah oui, puis ça, la probabilité, ça donne exactement 700, dans ce cas-ci, si on fait le calcul. Alors, allons-y avec l'exemple précis. Alors, supposons que l'avion contient 100 sièges. La compagnie vend 103 billets à 200 euros chaque billet. Donc, ça lui donne un revenu brut tout de suite à l'encaisse, parce qu'on paye avant de partir. Tout de suite à l'encaisse, 20 600 euros. OK? Chaque passager refusé à bord coûte 800 euros. On a dit, ça va être écrit, si c'est le cas, ça va être écrit sur le billet d'avion, tout le tient quelque part, ou dans l'entente que vous acceptez, que si jamais il y a de l'overbooking, puis vous êtes refusé, on vous donne 800 euros, puis c'est fini là. En fait, les compagnies, ce qu'ils font, ils ne font pas ça, ils disent, ils demandent si un passager veut descendre, puis ils disent, on va vous donner 200 euros, il y en a qui vont courir pour descendre, puis on va vous mettre sur le prochain vol, ben là, ils sauvent, en tout cas, c'est des stratégies, mais autrement, si personne ne veut descendre de l'avion, ils sont venus de donner 800 euros. Alors, quelle est l'espérance de gain pour la compagnie? D'autres m'ont dit, qu'est-ce que la compagnie devrait faire si elle fait de l'overbooking, combien exactement de l'overbooking doit-elle faire? Alors, par exemple, pour optimiser ses profits, parce que si, en tout cas, je vais l'expliquer tantôt, mais allons-y avec ce scénario-là, il y a 100 sièges, elle avance en 3, qu'est-ce que ça donne comme espérance de gain? Ben, en fait, si x, c'est le nombre de personnes qui se présentent pour leur vol, alors, quelle est l'espérance de gain? Ben, c'est 103. Alors, s'il y a 103 personnes qui se présentent, eh bien, je vais rajouter la ligne suivante, parce que c'est important. Il faut regarder le scénario où il n'y a pas plus que 100 personnes qui se présentent. s'il n'y a pas plus que 100, si elle vance en 3 billets, s'il n'y a pas plus que 100 personnes qui se présentent, elle empoche 20 600, on l'a dit tantôt. Donc, son espérance de gain, c'est 20 600 fois la probabilité qu'il n'y a pas plus que 100 personnes qui se présentent. Plus, là, il faut tenir compte de la probabilité qu'il y en a 101 qui se présentent, fois 19 800, parce qu'il faut qu'elle paye 800 d'amende, 800, pas d'amende, mais 800 de compensation. Donc, 20 600 moins 800, ça donne 19 800 fois la probabilité qu'il y a 101 personnes. Mais il peut y avoir 102 personnes aussi. Donc, là, c'est 19 000, parce que là, il faut qu'elle paye 1 600 de compensation, donc 19 000 fois la probabilité que ce soit 102. et finalement, 18 200 fois la probabilité que ce soit 103. Puis là, si vous faites le calcul, ça donne, en bout de ligne, oups, je vais reculer, ça donne 20 484. Alors, on le dit, c'est dans le scénario où les billets coûtent 200 euros, il y a 100 places sur l'avion, elle en vend 103, c'est ça, elle vend 103, billets. Au départ, elle collecte 20 600, c'est vrai, tout est beau, mais là, elle dit, un instant, ça dépend combien il y en a qui se présentent. Si ça en présente moins que 100, bien là, OK, pas plus que 100, c'est 20 600, mais il faut regarder tous les scénarios possibles jusqu'à 103, puis finalement, c'est 20 480. Donc, elle a bien fait ou elle n'a pas bien fait. Elle fait 20 400. Bon. On va comparer, maintenant. Comparer. Évidemment, 200 billets, si elle avance en 100, elle fait 20 000 $, puis ça finit là. Mais, les compagnies aériennes, ils veulent faire de l'argent, plus que ça. Si elle avance en 101, c'est parce qu'on retrouve notre 103, à la quatrième ligne. si elle avance en 101, elle fait 20 195 $. Ah, bien, coudons! Elle a bien fait d'en vendre plus. Si elle avance en 102, elle fait 20 368. Ensuite, 103, bien, on a vu tantôt, elle fait 20 484. Elle fait plus d'argent. Elle a fait un profit de 484 euros. Elle avance en 104, oh, elle en fait encore plus, 20 500. Elle avance en 105, oh, là, c'est moins bon. Elle avance en 106, c'est 20 165. Puis si on allait à l'étape suivante, là, ça tomberait négatif. Bien, imaginez qu'elle vendrait 150 billets, là, écoute, elle va falloir qu'elle paye 800 euros à chaque fois, c'est sûr qu'elle va perdre beaucoup d'argent. Alors, c'est quoi la situation optimale? Bien, elle est là. C'est qu'elle devrait vendre 104 billets, elle va faire un profit supplémentaire de 500 euros et c'est comme ça qu'elle s'en sort même si elle a payé des compensations. Alors, vous voyez un peu le calcul? Là, vous me dire, ils ne vont pas engager les mathématiciens pour faire ça. Je viens de le dire, c'est quoi qu'il faut faire. Un instant, les mathématiciens, comme j'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que, d'abord, chaque aéroport a ses statistiques. Chaque temps de l'année a ses statistiques. Ça dépend de la météo et tout et tout. Ils peuvent prédire un peu, en tout cas, ils peuvent certainement prédire le temps de l'année. Si c'est les nuits du 24-25 décembre où il y a beaucoup de gens qui voyagent, il y a beaucoup de vols en retard, si c'est au Canada, il y a beaucoup de tempêtes de neige, etc., le risque est plus grand. Des fois, ils peuvent se permettre de faire plus d'overbooking parce qu'ils savent que 10 % des gens ne se présenteront pas pour leur vol, par exemple. Alors, il y a beaucoup de calculs mathématiques à faire et c'est pour ça que les compagnies aériennes engagent beaucoup de mathématiciens, entre autres. Il y a eux autres, mais il y en a d'autres qui engagent les mathématiciens. Donc, voilà pour le surfbooking. Passons au foot, au sport. J'ai beaucoup d'exemples d'utilisation des mathématiques dans le sport, mais dans le foot, il y a quand même des choses amusantes. Alors, j'ai écrit au soccer, à quel point est-il important de marquer le premier but de la partie? Alors, pose la question. Supposons qu'on a deux équipes de soccer, on va les appeler l'équipe A, l'équipe B, de force égale, bien sûr. Autrement, on pourrait faire des calculs aussi s'il y avait, mettons, une équipe a 60 % de chance de battre l'autre, parce que, si on regarde les statistiques de l'année, mais on ne fera pas ça. On suppose qu'ils sont de force égale. alors, quelle est la probabilité que l'équipe B gagne le match, sachant que l'équipe A a marqué le premier but? Alors, la probabilité que l'équipe B gagne le match, selon la loi de Poisson, c'est seulement 13,5 %. Donc, l'équipe qui marque le premier but va perdre la partie seulement dans 13,5 % des cas. Ça n'a rien à faire avec le psychologique. Même avec le psychologique, c'est peut-être encore pire, parce qu'on n'a pas marqué le premier but, puis bon. Ça n'a rien à faire, c'est purement mathématique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Disons que, parce qu'on va calculer c'est quoi la probabilité de perdre la partie. Regardons, c'est quoi M, le nombre moyen de but compté dans un match. Je vous annonce tout de suite qu'en général, M, c'est 3. Le nombre total de... Si vous regardez les scores, c'est sûr, ça peut être 0-0, ça peut être 1-0, ça peut être 1-1, ça peut être 2-1, mais en général, si vous additionnez les scores, c'est 3. Puis c'est exactement ça dans les Coupes du monde. Je me suis tapé tous les résultats de la Coupe du monde de 2018 pour vérifier ma théorie. Puis c'était 3 ou 3,05, je ne me souviens plus. mais je l'avais calculé. Et ça, déjà, ça joue, vous allez voir. Supposons que X, c'est le nombre total de buts comptés durant le match. Alors, X peut être plus grand que M, bien sûr, il peut y avoir 4 buts comptés durant le match, même si la moyenne des parties, c'est 3. selon la loi de Poisson, je vais mettre sa photo. Selon la loi de Poisson, la probabilité que X soit égale à K, alors K peut être 0, ça se peut que le nombre total de buts soit 0, 1, 2, 3, etc. C'est E exposant moins M, E, c'est le nombre néperien, je ne sais pas si les gens sont tous familiers X, E, c'est 2,7, 1, 8, etc. Alors, c'est 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel, etc. Alors, c'est une constante, on l'appelle la constante de l'air, qui est très connue, qui est partout en mathématiques. Si vous dérivez E à la X, ça donne E à la X. C'est amusant. En tout cas, E à la moins M fois M exposant K divisé par K factoriel. K factoriel, on va juste l'écrit où l'on est, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à K. Alors, ça marche. Puis, Poisson, Simeon Poisson, c'est un mathématicien français qui a vécu, comme vous pouvez le voir, de 1780 à 1840. L'anecdote, la légende, en tout cas, que j'avais lue sur Poisson, c'est que son père voulait qu'il devienne médecin. Puis, quand les parents décidaient qu'un enfant allait dans telle carrière, il n'y avait pas le choix, il y allait. Alors, il avait commencé ses études en médecine. Un moment donné, à l'université, il s'est trompé de local pour rentrer son cours, supposément, son cours de médecine. Il est rentré dans un cours de mathématiques. Puis là, il s'est aperçu qu'il était dans un cours de mathématiques puis il est venu pour sortir de la professeur. Non, non, vous pouvez rester, vous pouvez rester, vous pouvez rester. Il est resté puis il a adoré les mathématiques. Et c'est comme ça que selon l'histoire, en tout cas, vous vérifierez vous-même, qu'il a choisi la carrière de mathématicien. et on en est fort aise parce qu'on utilise la loi de poisson partout. La gestion des files d'attente, c'est la loi de poisson qui décide combien on devrait avoir de personnes pour répondre au téléphone. Par exemple, dans une compagnie qui rend des services au téléphone, combien de personnes devraient être là pour répondre au téléphone à telle heure de la journée, etc., pour ne pas que les clients attendent plus que deux minutes, par exemple. C'est la loi de poisson qui vous donne la vérité, la réponse. OK. Alors, regardez, la formule est en bas à droite. Je l'ai mis en bas à droite. Alors, le nombre total de buts dans une partie, quand la moyenne est m égale 3, puis ça va être le cas pour le soccer, bien, la probabilité qu'il y ait zéro but de compter, c'est 0,05. Donc, dans une partie sur 20, à peu près, le score total est zéro. Dans une partie, 15 parties sur 100, donc une fois sur 7, grosso modo, une fois sur 7, le score total, c'est 1. Donc, ça veut dire que c'est 1 à zéro ou zéro à 1. Que le score total soit 2, OK, donc 2 zéros ou 1 à 1, eh bien, c'est 0,22, donc 22 % des cas. Et c'est égal aussi, c'est le même calcul pour 3, pour qu'on ait un total de 3. Total de 4, là, ça devient un petit peu moins probable, 0,17. Total de 5, 0,10. Là, si vous additionnez ça, je pense que ça donne 0,91, mais c'est parce qu'il manque des scores. C'est possible d'avoir 6 au total, c'est sûr. Ça peut finir 5 à 1, c'est clair. Ça peut être 7, 6,8, mais tout ça, si j'avais continué à l'infini, ça aurait donné 1 comme total. Alors, comment je vais utiliser ça? Eh bien, on se pose la question, l'équipe A a scoré le premier but, c'est quoi la probabilité qu'elle perd de la partie? Alors, si le total des buts, c'est 1, elle a gagné, c'est sûr, ça arrête là, donc l'équipe A gagne. Si le total des buts, c'est 2, alors, qu'est-ce qui peut arriver? Elle a le premier but, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, quand elle score le deuxième but, bien là, c'est fini, le total des buts est 2, donc 2-0, tout est beau. Ou alors, c'est l'autre qui score, ça devient 1 à 1, mais à 1, c'est match nul, elle n'a pas perdu de la partie. OK? Là, je calcule la probabilité qu'elle perd de la partie. Alors, elle peut gagner ou égaliser. Pour 3 buts, là, je vous annonce que le calcul dit, vous allez le voir avec moi, que A va gagner avec une probabilité de 3 quarts. Donc, dans 75 % des cas, si le total des points est 3 buts, puis qu'elle a scoré le premier but, dans 75 % des cas, elle va, non seulement, peut-être, elle va gagner la partie. Puis, pourquoi? Bien, regardez, c'est quoi qui peut se produire? 3 buts, il y a 3 buts. Pourquoi ça donne 3 quarts? Bien, premier scénario, A va scorer le premier but. Supposons qu'elle score le deuxième but, puis le troisième. Bien là, c'est sûr, elle gagne 3-0, ça va bien, donc c'est une possibilité. Elle marque le deuxième but, puis c'est B qui marque le troisième but. Bien là, elle gagne quand même 2-1. L'inverse, B marque le deuxième but, puis A marque le troisième but, elle gagne encore 2-1. scénario catastrophique pour A, c'est que B marque le deuxième but, puis B marque le troisième but, bien là, elle perd 1-2. Donc, elle a perdu juste une fois sur 4. Donc, la probabilité qu'elle gagne la partie, c'est 3 sur 4. Vous avez vu, c'est simple, OK? Qu'est-ce qui se passe avec 4 buts, quand le total est de 4 buts? Là, il n'y aura pas 4 scénarios possibles comme ça, il va y en avoir combien? 8. Il va y en avoir 8. Oui. Et dans ce cas-là, la probabilité de ne pas perdre la partie, ça peut égaliser. Là, c'est 7-8. Essayez-le vous-même, faites les 8 scénarios possibles, avec toujours A qui a scoré le premier but. Vous avez 3 colonnes à remplir avec des 0 et des 1. Regardez toutes les possibilités. 0 si ce n'est pas A, puis 1 si c'est l'autre. Vous allez obtenir que dans 7 cas sur 8, elle ne perd pas la partie. En fait, elle l'égalise 2 fois, je pense, puis elle gagne 5 fois. Et si je continue, avec 5 buts, si vous faites le même genre de calcul, ça va vous donner qu'elle va faire match nul ou gagner 11 fois sur 16. Alors, comment on fait notre calcul maintenant? Pour savoir quelle est la probabilité que l'équipe A gagne ou finisse avec un match nul, il faut faire ce calcul-là. Ça ressemble un peu à tantôt, mais là, c'est la probabilité. Si le score total est 1, la probabilité qu'elle gagne, on l'a vu, c'est 1. Si le score total est 2, on l'a vu encore, elle va égaliser ou gagner, c'est 1. S'il y a 3 buts de scorer, elle va gagner ou égaliser dans 3 quarts des cas. Pour 4, c'est dans 7 huitièmes des cas. Et pour 5, c'est 11, 16e, et ainsi de suite. On peut tous les calculer. Puis là, on divise par la probabilité qu'il y a un but plus la probabilité qu'il y a deux buts, etc. Puis ça nous donne exactement 0,865. C'est-à-dire, dans 13 % des cas seulement, elle va perdre la partie. Alors, vous voyez que c'est purement mathématique. Et je me suis tapé, comme je vous l'ai dit tantôt, la Coupe du monde 2018 au complet, dans les préliminaires où il n'y a pas de partie de période supplémentaire. Et effectivement, ça donnait exactement ce chiffre-là, parce que c'était énorme le nombre de parties qu'il y avait. Donc, statistiquement, c'était valable. Alors, c'est amusant de voir que c'est... OK. Alors, on arrive à mon dernier exemple de mathématiques qu'on ne voit pas. Quel est le virage le plus sécuritaire? Alors, c'est ça, c'est la clôtoye, effectivement. Alors, quelle est la courbe la plus sécuritaire pour une sortie d'autoroute? Alors, vous roulez sur l'autoroute, vous voyez une sortie, vous prenez la courbe, comme vous faites souvent plusieurs fois par... Peut-être que certains d'entre vous plusieurs fois par jour, si vous avez convient d'autorment B, vous l'avez fait sûrement des centaines, des milliers de fois. Quelles sortes de courbes? Est-ce que... Intuitivement, on dirait que ça va être un arc de cercle, c'est clair, ou un quart de cercle, si on en... Mais c'est pas ça. Pour des voies ferrées, quelle est la courbe qui va le moins secouer les passagers? Et le train aussi, lui-même, s'il file à 300 km heure et qu'il doit prendre une courbe, bon, ils sont peut-être pas très prononcés à 300 km heure, les courbes, mais ils sont là, pareil. Alors, si c'était un arc de cercle, tout le monde renverserait son café, ça c'est clair. Mais c'est pas ça. C'est la spirale de Cornu, aussi appelée spirale de Fresnel et aussi appelée cloutoïde. Et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est nommé en l'honneur d'un physicien français. Vous savez que les Français sont souvent à l'honneur, depuis tantôt. Poisson, un peu trop. Fred Cornu, qui est un physicien, mais vous savez que la différence entre un physicien et un mathéméticien n'est pas tellement grande. Tous les deux font des équations différentielles, entre autres. Donc, qui a vécu il y a quand même longtemps. Et c'est la trajectoire qui, parcourue à vitesse constante, est telle que sa courbure varie linéairement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si vous êtes au volant de votre voiture? C'est quoi qui se passe à vous? C'est que vous commencez à tourner, mais c'est très continu. C'est comme si vous prenez votre volant et vous dites, OK, tu as trois secondes pour le tourner de 90, vous allez faire ça en trois secondes de façon très régulière jusqu'à 90. OK? C'est ça, c'est ça votre sensation que vous allez avoir. Alors que si vous embarquez dans un demi-cercle, vous devriez donner un coup de roue. et aussi, physiquement, c'est la trajectoire pour laquelle la force centrifuge, la force centrifuge, si vous tournez vers la droite, votre corps a tendance à fuir le centre de gravité, de s'en aller par là, pour laquelle la force centrifuge ressentie par l'automobiliste qui conduit à vitesse constante, il sort à vitesse constante le long de cette courbe, varie continuellement. alors la force centrifuge, elle devient de plus en plus, au début, elle est toute petite, après ça devient de plus en plus prononcée, de plus en plus prononcée de façon continue. Alors que si c'était un demi-cercle, la courbe, ça donnerait un coup, puis là, vous vous sentiriez porté par l'extérieur. Alors si c'était, la chaussée était glissante, par exemple, si c'était glacé, la chaussée était glacée, là, le dérapage serait presque sûr à 100%. Alors, puis moi, je l'ai tracé avec mon logiciel mathématique, avec Mathematica, que vous connaissez, vous pouvez le faire avec d'autres choses, parce que les équations paramétriques de la spirale, elles sont en bas ici, x de t, y de t, ce n'est pas tellement important pour la compréhension du sujet, mais pour les mathématiciens qui veulent savoir c'est quoi, c'est ça, c'est cette courbe-là, puis là, vous allez me dire, on est à peu, la voiture, elle ne va pas en spirale, non, c'est l'exemple que si vous regardez le premier cadran, c'est, imaginez une sortie à gauche, vous n'aurez peut-être pu le faire pour qu'il y ait une sortie à droite, en tout cas, imaginez une sortie d'autoroute à gauche, on en a chez nous, une sortie d'autoroute à gauche, eh bien, c'est le début. Alors, au début, c'est, regardez, c'est pratiquement horizontal, effectivement, c'est ça dans la pratique, parce que quand vous sortez, c'est vraiment, le changement est minime, il est très subtil, mais il est continu. Alors, c'est ça la fameuse spirale de Cornu, et on ne pense pas ça, mais, comme je fais dans le petit dessin ici, j'adore conduire, ça me permet de faire des mathématiques avancées, le conducteur de moto, effectivement, la courbe n'est peut-être pas à l'échelle, mais, dans le fond, si on est un bon conducteur, on est en train de traduire un phénomène mathématique qui est bien connu des constructeurs de routes, ils sont obligés d'utiliser la clotoïde. Alors, c'était le dernier exemple que je voulais vous donner pour vous montrer que les mathématiques sont partout, puis, je vais finir avec un message pour les jeunes, vos enfants, qui je pense que c'est important de les, pas les forcer à faire des mathématiques, c'est sûr, mais de les exposer aux mathématiques, parce que c'est eux, aux sciences en général, je dirais même, parce que c'est eux qui vont régler les problèmes de demain. Il y a plein, il y a beaucoup de défis de santé, de sécurité, juste sur l'Internet, la sécurité est extrêmement importante, et défis d'environnement, ils n'auront pas le choix, eux, de régler les problèmes d'environnement que nous, les adultes, on n'a pas réglé, mais c'est eux autres qui s'amassent avec tout ça, puis il faut leur donner les outils dont ils ont besoin. Puis, dans ces outils-là, il y a un outil inévitable, c'est les mathématiques, au moins la base des mathématiques. Et je vais donner quelques exemples de mathématiques pas trop, trop compliquées, quelques-uns un peu plus compliquées, mais c'est la base auxquelles on a un petit peu, en quelque sorte, nous, personne d'influence, on a la responsabilité d'exposer les jeunes à ces sciences-là, sinon, on ne joue pas notre rôle. Alors, je pense que c'est important de leur donner le goût, surtout leur donner le goût. Il y a beaucoup de mathématiciens dans la salle ici. Je pense qu'on a une responsabilité de transmettre cette passion-là qu'on a des mathématiques à nos jeunes. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a mon site web en bas ici, où vous pouvez voir tous mes articles scientifiques. Ils en sont 175, je pense. Ils sont tous disponibles en PDF sur mon site. Puis, c'est ça, j'ai un lien sur Opération Néros, sur les livres. J'ai écrit 17 livres. Il y a des liens sur comment... Mon dernier livre, c'est The Life of Primes in 37 Episodes, en anglais, que plusieurs d'entre vous m'ont demandé si c'était en français. Mais j'essaie de voir avec ellipse, on ne pourrait pas le traduire en français. Merci beaucoup. Je pense qu'on a des questions. On en a déjà au moins une. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très enrichissant. Et je voulais poser une petite question par rapport à l'effet tunnel. Oui. Est-ce que dans la réception des balles, quand on reçoit des balles au tennis, au football, est-ce qu'il y a effet tunnel ? Un effet tunnel... Est-ce que ça marche pour les réceptions de balles au ping-pong ? Mais comment, vous voulez dire... La balle arrive, est-ce que ça ne produit pas un effet tunnel ? Parce que la balle est un effet tunnel. Oui. Pour vous qui allez recevoir la balle, par exemple, c'est sûr que votre cerveau va se concentrer sur la balle et il va créer un effet tunnel, effectivement. Oui. Oui, sûrement. Ça aussi, c'est vrai. Merci beaucoup, monsieur. D'autres questions ? Pas vraiment une question, mais une anecdote que j'avais lue à propos du paradoxe des anniversaires. Oui. C'était un prof de maths qui avait un petit groupe d'étudiants, une dizaine, et donc il disait, à 10, il y a quand même peu de chances qu'on n'a pas 50% de chances. Puis il y a un étudiant qui dit, si, moi je pense que oui. Alors bon, il commence à demander quelle date de naissance, quelle date de naissance. Puis il s'est rappelé qu'il avait des jumeaux dans son cours. Là, c'est sûr, à ce moment-là. C'est certain, effectivement. Puis vous savez, vous savez, parce que vous revenez sur le paradoxe des anniversaires, vous savez, en mathématiques, on se préoccupe de la factorisation des grands nombres. Encore une fois, les humains, on n'est pas bon pour factoriser les nombres. si vous donnez un nombre de 200 chiffres, c'est sûr qu'il n'y a que des petits facteurs premiers, on va facilement factoriser. Mais il y a peu de chances qu'il y ait seulement des petits facteurs premiers et on n'est pas capable de factoriser ce nombre-là. Et on cherche encore la factorisation de certains nombres de fermats, deux exposants, deux exposants, K plus un. Si K est égal à 12, on ne sait pas c'est quoi la factorisation. Puis il fut un temps, on ne connaissait pas la factorisation de deux exposants à deux exposants à huit plus un, qui est un nombre de 71 chiffres, c'est déjà gros. Mais c'est avec le paradoxe des anniversaires, c'est les mathématiques du paradoxe des anniversaires qui ont permis de trouver la factorisation de ce nombre-là. Ce n'est pas direct comme ça, mais c'est essentiellement l'argumentaire du paradoxe des anniversaires. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas juste amusant le paradoxe des anniversaires, mais c'est aussi des applications pratiques en mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ce n'est pas une question, mais c'est vous, c'est le nombre qui me fascine. Donc, je vous félicite parce que depuis très longtemps, j'aime beaucoup les nombres et c'est le seul livre à ma connaissance le plus riche. Vous avez gagné énormément de nombres. J'en apprends tous les jours grâce à vous, donc je voulais vous remercier pour cette Bible, ces nombres qui nous fascinent. C'est l'épice. C'est bien vous. Oui, oui, oui. Puis les Américains l'ont repris en anglais, « Fascinating numbers ». Ils m'ont demandé de le traduire puis je l'ai traduit avec passion. Merci de la publicité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Interventions ? Je ne pense pas qu'on en ait eu en ligne. Je n'ai rien vu. Je peux vous donner un problème ? Est-ce que je peux donner un problème pour finir ? Bien sûr. Que les gens vont comprendre. Concentrez-vous, là. Vous savez qu'il y a beaucoup de nombres qui, quand on les factorise, le plus grand facteur premier apparaît au carré. si vous prenez 18, par exemple, c'est 2 fois 3 au carré. Le plus grand facteur premier apparaît au carré. Si vous voulez en créer un nombre, prenez n'importe quel nombre puis multipliez-le par son plus grand facteur premier. Vous allez automatiquement créer un nombre qui a son plus grand facteur premier au carré. Si je prends 2 fois 3 fois 5, ça fait combien ? Ça fait 30. Si je multiplie par 5, j'obtiens 2 fois 3 fois 5 au carré qui est 150. Bon. Donc, c'est facile à créer. Si vous prenez deux nombres consécutifs, est-ce que c'est possible que ces deux nombres-là aient chacun leur plus grand facteur premier au carré ? Ben oui, prenez 8 et 9. 8, c'est 2 au cube, donc il est au moins au cube, donc il est au moins divisible par le carré de son plus grand facteur premier. Et 9, c'est 3 au carré. Non, il faut qu'il soit consécutif. 49 et 50, ça fonctionne. C'est ça, hein ? Parce que c'est 7 au carré puis 2 fois 5 au carré. Vous avez raison. OK. Puis, on peut montrer qu'il y a une infinité comme ça de couples consécutifs. Pour 3, là, ça convient à être plus compliqué. Il faut que n, n plus 1, n plus 2 soient chacun divisés par le carré de leur plus grand facteur premier. Eh bien, le plus petit nombre, il est dans les millions. Le plus petit nombre n, tel que n, n plus 1, n plus 2 est tel que p de n, c'est le plus grand facteur premier, au carré, je divise le n, puis p de n plus 1 divise n plus 1 au carré, puis p de n plus 2 au carré divise n plus 2. Et je ne suis pas capable de démontrer qu'il y a une n infinité. Mais c'est sûr qu'il y en a une, je ne suis pas capable. Est-ce que c'est possible 4 d'affilé? N, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Quand vous regardez leur factorisation, le plus grand facteur premier, tout comptant, il est là au carré. OK. Je n'ai jamais trouvé. Puis, je peux vous dire que je pense, avec différents résultats mathématiques, je pense qu'il doit y avoir à peu près 40 chiffres. Là, ça commence à être gros, là. Et puis, évidemment, 5, c'est impossible. Puis, vous pouvez me poser la question pour des cubes. Est-ce que je peux avoir deux nombres consécutifs avec des Pn au cube? Oui. 3, oui. Puis, le plus petit que j'ai trouvé, c'est 77 chiffres. Je n'ai pas trouvé comme ça, là. Il faut faire des astuces, là. Et je vous lance le problème. Êtes-vous capable de me trouver quatre nombres consécutifs, chacun divisé par le carré de leur plus grand facteur premier? Puis, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle pour résoudre ce problème-là. Hum? Pour les carrés 5, c'est pour faire possible? 5, je n'en ai pas trouvé. Alors, si on n'a pas trouvé 4, on ne sait pas trouver. Le drame, c'est qu'il y a sûrement une infinité. Comme je viens de vous dire, 4 consécutifs au carré, je n'en trouve pas un, là. Puis, moi, je prétends qu'il y a au moins 40 chiffres, ou à peu près 40 chiffres. Puis, c'est à peu près sûr, je mettrai ma main dans le feu, qu'il y en a une infinité de nombres comme ça. Si ça soit 1000 au carré, enfin, 1000 consécutifs. Ah, 1000 consécutifs aussi, c'est sûrement que ça doit être au carré. Mais ça doit être énorme et gigantesque, là. Oui, oui, oui. N'importe quel nombre consécutif. Au carré, puis au cube aussi, là. Puissance 4, tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas à un point d'ignorant. C'est un exercice de modestie, les mathématiques, finalement. OK, je pense que je ne voudrais pas plus longtemps. Ah non, mais... On n'est pas pressé. Voilà. Bien. Sinon, il nous reste à remercier Jean-Marie pour son exposé de grande qualité. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre présence au salon et pour cet exposé. Merci. C'est qui c'est ? Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501